Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Linux, nous allons voir le son numéro 17 qui portera sur la condition ELIF. Prenons le cas d'une liste de notes de l'élève Toto, pour ne pas le nommer. Celui-ci a eu différentes notes en maths. 0, 8, 12, 15 et 18. Pour pouvoir traiter ces conditions multiples, nous allons donc avoir recours à la condition ELIF. La dernière fois, nous avions vu les conditions IF, ELSE, ce qui impliquait, soit c'était bon, soit c'était mauvais. Mais dans le cas où l'on rencontre plus de deux critères, il va falloir utiliser la condition ELIF, qui nous permettra de sélectionner une phrase différente selon la note obtenue. Prenons l'exemple de ci-dessus avec les notes, et faisons en sorte d'avoir une phrase type selon la note obtenue. On aura donc pour 0, 0, 8, c'est mieux, mais encore des efforts. 12, en progrès, continuez comme ça. 15, très bien, gardez le rythme. Et 18, très beau travail, bravo. Bon, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, voyons cela sous Linux. Donc nous voici sous Linux, comme d'habitude ici on a la ligne qui définit le type de shell, donc ici on a un bash, tout simplement. Ici le point color, rappelez-vous, c'est pour récupérer mes variables que j'ai exportées. Donc rappelez-vous, la commande echo-eux va permettre d'interpréter les séquences de caractères. Vous vous rappelez, si je vous montre ici, au niveau de color, on a donc différentes informations. Vous voyez, avec le backslash, c'est bien grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer nos informations. Rain-p, c'est tout simplement pour lui mettre une phrase, donc on va dire ici quelle est votre note, et on va commencer. Ici on définit la variable, et on commence. Donc si ma note est équivalente à 0, alors là je suis en sorte de vous remettre les tableaux afin de vous expliquer à quoi correspondait EQ, LE, GE, GT, LT, et ainsi de suite, afin que vous puissiez bien vous rappeler comment ça fonctionne. Donc rappelez-vous aussi, on avait donc un tableau sur la condition sur les nombres et un tableau sur la condition sur les caractères. Donc là je vous affiche les deux, afin que vous puissiez bien vous rappeler ce qu'il en est. Donc si on continue ici, si la note est équivalente à 0, alors nulle, la note montre qu'aucun effort n'a été fait. Si la note est inférieure ou égale à 8, alors c'est mieux, mais il y a encore des efforts. Ça sous-entend qu'on ira donc de 0 à 8, puisque c'est inférieur, vous en êtes d'accord ? Si la note est inférieure ou égale à 12, donc là ça sera de 9 à 12, on dira en progrès, continuez comme ça. Si la note est inférieure ou égale à 15, très bien, gardez le rythme. Donc là pour l'instant pas de problème, vous connaissez tout ça, c'est simplement, vous voyez, on a rajouté ici if et ici phi, et entre les deux on a mis des elif justement pour avoir plusieurs conditions. Parce que le if else permet d'avoir une seule condition, le if elif permet d'avoir plusieurs conditions. Donc ici pour le dernier, elif, si la note est plus grande ou égale à 18, alors bravo, beau travail. Et une dernière, donc ici on a else, écho, valeur non comprise entre 0 et 20. Parfait, maintenant exécutons la chose. Donc on va lancer le test, ok. Donc mettons 0 par exemple. 0, il vous dit nul, la note montre qu'aucun effet n'a été fait. Vous voyez, j'ai fait en sorte aussi de mettre des couleurs avec tout ce qu'on a appris au fur et à mesure. Très bien, on relance le script. On va dire maintenant 9. 9, en progrès, continuez comme ça. Donc pour l'instant, vous voyez, je vous mets avec la petite plèche pour bien vous montrer qu'on est cohérent pour l'instant. Essayons maintenant 14. Donc là on met 14. Très bien, gardez le rythme. Donc vous voyez, ça marche impeccable. Essayons maintenant 17. Ah, 17, vous voyez, ça ne marche pas. Valeur non comprise entre 0 et 20. Pourtant 17, c'est bien le cas. Pour quelle raison ? Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous expliquer les opérateurs logiques. Encore un autre élément qu'on n'a pas encore vu. Et si on fait le dernier, ou l'avant-dernier disons-nous, on va dire 19. 19, bravo, beau travail. Soyons fous. La personne a eu 22. On met 22. Bravo, beau travail. Ah, là aussi, vous voyez, on rencontre un problème. Donc, si on résume, on rencontre deux problèmes. On rencontre un problème au niveau de la ligne, ici. Au niveau du supérieur ou égal à 18. Et on rencontre aussi un problème ici, au niveau du inférieur ou égal à 15. Normal, parce que inférieur ou égal à 15, on peut descendre en dessous de 15, mais on ne peut pas aller au-delà de 15. Et ici, supérieur ou égal à 15, donc on peut avoir 18, mais 19, 20, 21, 22, et ainsi de suite. Donc, il va falloir rajouter, en fin de compte, deux opérateurs logiques, on appelle ça. Donc, ça va être le E commercial, donc le double E commercial, et le double pipe, on appelle ça. Donc là, je vous montre un tableau, afin que vous puissiez bien comprendre à quoi ça correspond. Donc, le double E commercial, c'est un E logique. Tout simplement, c'est soit c'est ça, ou c'est ça, et ça. Par contre, le double pipe, donc les deux barres verticales, c'est le OU logique. Bon, mettons cela en pratique, en faisant un petit copier-coller. Donc là, je vous ai mis dans un coin, cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, tout simplement, cette ligne, vous allez voir, et on va la traduire. Je reviens ici, et je vais me mettre ici. Et ensuite, la deuxième, je prends cette ligne, et je vais me mettre ici. Et si on veut comprendre ce qu'on a fait, je sauvegarde avant, parfait. Si ma note est inférieure ou égale à 15, ou si ma note est inférieure ou égale à 17, alors je vais mettre très bien garder l'horrible. Donc là, vous voyez, on va bien gérer les deux nombres, c'est-à-dire 16, 17. Parfait, c'est ce qui nous manquait. Et en dessous, si ma note est supérieure ou égale à 18, ok, donc on fait 18, 19, et ainsi de suite. Et si ma note est inférieure ou égale à 20, donc là, vous avez bien compris qu'on est en train de faire une barrière ou une protection afin de ne dépasser les 20 et pouvoir récupérer les deux nombres qui nous manquaient. Et là, vous allez voir, maintenant, ça va fonctionner. Donc ici, je vais enregistrer. Je vais faire un petit clear histoire d'effacer. Cette fois-ci, on va taper, mettons, 22. Là, il vous dit, valeur non comprise entre 0 et 20. Parfait, ça fonctionne. Si on continue, on va dire, maintenant, 17. 17, très bien, gardez le rythme. Donc, vous voyez, ça a fonctionné. Et si je mets, mettons, 18, 18, ça marchera. 16, on a cassé 16. Et vous allez voir que tout fonctionne maintenant. Et voilà, nous avons donc fait un petit programme qui permet de prendre en compte toutes les notes allant de 0 à 20. Donc, comme d'habitude, vous pouvez récupérer les fichiers sources sur mon site Savoir pour Tous en allant dans le module informatique. Donc, on va voir ça de suite. Donc là, vous arrivez sur le site SavoirPourTous.eu. Ensuite, vous cliquez sur Informatique. Là, vous avez le module Linux. Vous cliquez dessus en Savoir Plus. Et ici, dans Exercices, vous aurez la récupération du fichier zippé. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois, je vous mets en sorte tout le contenu qui va vous permettre d'exécuter ce fichier sous votre Linux. Donc, vous aurez ici la condition IF, ELSE, FIST. Et le dernier, c'est le numéro 16. Et le numéro 17, les conditions ELIF. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est noté dedans. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo, on verra la fonction case et ESAC. C'est un peu les mêmes choses. Ce sont des conditions multiples, mais d'une manière différente. On verra comment l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.